Deux chroniques, chapitre vingt-huit Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David, son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals, il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le bâtirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pécar, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda cent vingt mille hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maazéja, fils du roi, Azricam, chef de la maison royale, et Elkanah, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères deux cent mille prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butins qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel, nommé Odède. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie, et il leur dit, « C'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes ? Mais vous, n'êtes-vous pas coupables envers l'Éternel, votre Dieu ? Écoutez-moi donc, et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jokanan, Bérékia, fils de Méchilemote, Ézéchias, fils de Chalum, et Amazah, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée, et leur dirent, « Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car, pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. » Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus, ils leur donnèrent des habits et des chaussures, ils les firent manger et boire, ils les oignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des Palmiers, auprès de leurs frères, puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Edomites vinrent encore, bâtirent Judas et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du Midi de Judas. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Gédérot, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Judas à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Judas et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Achaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Achaz. Il sacrifia au dieu de Damas, qui l'avait frappé, et il dit, Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de toute Israël. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièce les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem, et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Judas pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Judas et d'Israël. Achaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Sous-titrage ST' 501